Face aux perturbations constatées ces derniers temps dans la desserte en eau et en électricité, le Premier ministre Anatole Koline Makoso s'est rendu sur le terrain pour avoir une meilleure compréhension de la situation au sein de la Congolaise des eaux et de l'énergie électrique du Congo. À la direction départementale de la LCDE, où se trouve le poste central de télégestion, sorte de centre de commandement, Anatole Koline Makoso a écouté les explications techniques du directeur départemental qui expliquait que la pénurie d'eau est causée par des coupures de courant. Cette visite a permis à Anatole Koline Makoso de mieux comprendre le réseau de distribution d'eau avant de poursuivre sa ronde aux installations électriques de Mbono, où comme à la LCDE, il a posé toutes les questions nécessaires, telles que comment résoudre le problème d'eau et d'électricité. Le directeur général de E.K.R.C. Jean-Bruno Dangahadou a répondu qu'une des solutions envisagées est de créer un quatrième poste Ampila et de renforcer le réseau de transport. Comment améliorer la situation ? On s'est dit, à côté, c'est l'impôt, c'est l'épicentre, là où vraiment la charge obtient. De l'autre côté, c'est là où nous tirons du réactif. Bon, si on peut positionner ici les compensateurs statiques, afin d'améliorer la tension sur le réseau de transport. Car il nous arrive de 220, descendre jusqu'à 180 kV. Donc, en mettant les compensateurs, ça nous permettra de réhaussir ce niveau-là et prendre au maximum de clients, diminuer donc le délestage. Voilà le but du travail que nous sommes en train de faire. Nous commençons par ici, nous allons voir le résultat escompté. Si le résultat est bon, nous descendons du côté de Tchélampo également et du côté de Mindouli, pour que sur l'ensemble du réseau entre Pointe-Noire et Braga-Ville, on puisse installer ce genre d'équipement. Jean-Bruno Dangahadou a également fait savoir que la forte urbanisation et les températures élevées réduisent les efforts de la société. Aujourd'hui, vous voyez, avec l'augmentation de la température ambiante, la canicule, aujourd'hui, on arrive à atteindre 36-37 degrés. Ces équipements chauffent, ces conducteurs-là chauffent. Donc, la qualité du produit distribué aussi diminue. En partant, le Premier ministre Anatole Colliné-Makoso nourrit le vœu que tous les chantiers prennent fin dans les plus brefs délais pour le grand bonheur des populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !